Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 25 septembre 2020, 9h50, heure du Québec, imaginez-vous que les sénateurs américains, le Sénat américain, a voté d'urgence hier une, appelons ça une motion, une réaffirmation du système électoral américain, et que oui, il va y avoir un transfert de pouvoir pacifique et normal, advenant une victoire de Joe Biden. Parce que Donald Trump, depuis des semaines, essaie de convaincre les Américains que ça va être une élection frauduleuse, et que lui, il ne reconnaîtra pas l'élection et le résultat de l'élection, sauf s'il gagne, et que ça pourrait amener à des batailles judiciaires incroyables. Et imaginez-vous, les sénateurs américains, majoritairement républicains, ont été obligés de faire ça hier pour démontrer au monde que, non, le système électoral, c'est encore un système électoral fiable, puisque c'est une démocratie, et ce n'est pas parce que Trump raconte n'importe quoi qu'on va laisser faire ça. Donc imaginez-vous, on a été obligés, ça, il y a juste dans cette période-ci qu'on peut voir ça, on a été obligés de réaffirmer ça au Sénat, et c'est ce qui a été fait hier, on va aller voir ça ensemble. C'est quand même aberrant qu'on en soit rendu là, avec Donald Trump. Les sénateurs du Parti républicain rejettent l'implication ou l'idée que Trump a sur le transfert du pouvoir, mais ils ont fait ça naturellement sans critiquer le président. Le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, se rend à un déjeuner au capital hier, justement, pour parler de ça. Les républicains du Sénat se sont opposés à l'affirmation du président Trump, selon laquelle il pourrait rejeter un transfert pacifique du pouvoir s'il perdait les élections de novembre, essayant de détourner son défi d'une fondation de la démocratie américaine comme une bravade qui ne se produira pas réellement. OK? Parce que Donald Trump, le seul résultat qu'il va reconnaître, c'est sa victoire. Les républicains, sans presque aucune critique directe des déclarations de Trump, ont uniformément affirmé que si Joe Biden remportait les élections, il soutiendrait une transition pacifique vers l'investiture démocrate en janvier. Le vainqueur de l'élection du 3 novembre sera inauguré le 20 janvier, a tweeté le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, le républicain du Kentucky. Jeudi matin, suite aux propos du président, mercredi soir, il y aura une transition ordonnée, comme il y en a à tous les 4 ans, depuis 1792. Imaginez-vous, ça prenait Donald Trump pour amener le Sénat à être obligé de réaffirmer ça. Il a refusé d'abord davantage les déclarations controversées. Avez-vous vu mon tweet? Cela résume assez bien, a déclaré McConnell aux journalistes du Capitole. La plupart des républicains ont tenté d'esquiver la façon dont ils réagiraient si le président refusait d'accepter les résultats, s'il perdait et alimentait la violence parmi ses partisans. Ils ont appelé cela une situation hypothétique qu'ils n'envisageraient pas, où on dit que Trump parle simplement comme ça, mais ne donne pas suite à de telles menaces. Il fait juste ça pour alimenter naturellement sa base. Le président dit des choses folles, a déclaré le sénateur Ben Sasse. « Nous avons toujours eu une transition pacifique du pouvoir et cela ne changera pas. » Ben Sasse, qui est un républicain aussi du Nebraska. Le sénateur Kevin Kramer, un démocrate, a attribué la controverse à la tendance de Trump à parler de manière très extrême à l'occasion et a rejeté la dernière controverse dans le cadre de cette tendance. Quelques républicains, cependant, se sont engagés à tenir tête à Trump si Biden est clairement le gagnant et que le président refuse d'accepter le résultat. Parce que Trump, sa plus grande hantie, c'est d'être le président d'un seul mandat. Ce serait vraiment pour lui toute une honte, surtout de perdre contre Joe Biden, qui l'a qualifié de tellement mauvais et de tellement faible, qu'il ne pourrait plus jamais sortir en public. Il ne fait aucun doute que toutes les personnes qui ont juré de soutenir la Constitution garantiraient une transition pacifique du pouvoir, a déclaré le sénateur. Mais Romney, du républicain, de l'Outa aux journalistes, « Eh bien, les républicains croient en l'état de droit, nous croyons en la Constitution, et c'est ce qui dicte ce qui se passe, a déclaré au journaliste le sénateur John Toon, républicain, député de McConnell dans l'équipe de direction. Trump a déclenché un tollé lorsqu'il a refusé de s'engager dans un transfert pacifique du pouvoir s'il perdait l'élection, affirmant que s'il ne gagne pas, ce sera à cause d'un vote par correspondance frauduleux, et non parce que plus de gens ont voté contre lui. Il n'accepte pas. Et lui, pour lui, il pense que comme les plus grands tyrans, que tout le monde vote pour lui, comme Saddam Hussein, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Nicolas Maduro, on essaie de faire penser que tout le monde vote pour eux, mais dans le fond, c'est tout truqué. Et si Donald Trump se retrouve dans cette situation de défaite, il ne voudrait pas reconnaître. Eh bien, nous allons devoir voir ce qui se passe. Vous savez que je me suis plaint très fortement des bulletins de vote, et les bulletins de vote sont un désastre, a déclaré Trump. Les démocrates ont commencé à prendre la menace au sérieux. Après des mois d'inquiétude en privé, les dirigeants du parti ont entamé des discussions préliminaires sur la manière de répondre à une crise constitutionnelle dans laquelle un président vaincu refuse de quitter ses fonctions, selon des démocrates qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour discuter de ces discussions internes. Il y a une façon de mener des élections juste et honnête en respectant la volonté du peuple, a déclaré le président, Jamie Baskin, ancien professeur de droit constitutionnel, sénateur démocrate, qui réfléchit depuis deux semaines aux réponses possibles, mais il existe de multiples façons d'attaquer, d'attaquer et de saper une élection juste, et nous nous préparons à nous battre sur tous les fronts. Le sénateur Chris Murphy a contacté des collègues du Parti républicain pour les encourager à tenir la ligne pour la démocratie. Murphy a déclaré que les républicains niaient que le président ignorerait jamais les résultats de l'élection, mais les démocrates, a-t-il dit, tentent de leur faire reconnaître que chaque bulletin de vote par correspondance doit être compté, craignant que le président n'essaie d'éviter les résultats en contestant les bulletins de vote par correspondance. Donc vraiment complètement fou cette histoire-là, mais on a réaffirmé au Sénat hier que ça se ferait, comme depuis 1792, pacifiquement, que Joe Biden gagne ou non. Vraiment, c'est rassurant, mais on en est rendu là avec la présidence de Donald Trump, être obligé de réaffirmer qu'on va respecter un résultat d'élection. Wow! Qui l'eut cru? Sous-titrage Société Radio-Canada